Hey yo, I watched what was a kid, all I had was a dream, more money, more problems, when I get it, I'm a palin' of it, now I don't want the bread we can talk so Et hello mon band, c'est Shinoda418 et aujourd'hui on se retrouve sur presque Rise to War, mais sur le thème de Rise to War Pour une nouvelle vidéo sur une tier liste aujourd'hui Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager, ça fait toujours plaisir, merci énormément pour votre soutien N'oubliez pas de partager parce que ça peut m'aider vraiment en fait, comment vous dire que quand on voit le nombre de vues, ça peut vraiment nous aider à nous motiver à faire encore plus Donc moi vous voyez comme vous l'entendez, je suis toujours motivé même si parfois le nombre de vues n'est pas trop top Donc du coup ça me décourage un peu je vous avouerai, mais c'est pas grave, on tient bon et on y va jusqu'au bout Donc aujourd'hui on va faire une petite tier liste comme je vous ai dit sur les unités du bien de Rise to War, donc T1, T2 et T3 J'espère que je n'en ai pas oublié, si c'est le cas vous m'excuserez, dites-le moi dans les commentaires si j'en ai oublié Vous voyez il y a certaines images, elles sont un peu décolorées ou pas du tout dans le thème Alors je vais vous expliquer et je me rends compte que j'ai oublié El Roir Alors deux petites secondes, je vais juste le rajouter et je reviens de suite Et re, donc j'ai rajouté El Roir, donc excusez-moi en fait je vous avouerai que ça fait au moins une heure Que j'essaie de faire cette foutue tier liste, j'en ai ma claque pour le coup Parce qu'au début le site ne me laissait pas me connecter parce que mon Twitter, enfin Twitter devait m'envoyer un mail Que je n'ai toujours pas reçu, donc j'ai dû contourner, recréer un compte, c'était le bordel Après les images je m'en suis rendu compte qu'il m'en manquait, j'ai dû aller les chercher Donc pour Isildur et pour Boromir ça a été simple El Roir pour trouver une photo d'El Roir les gars, c'est très 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 compliqué je vous assure C'était vraiment très laborieux Et enfin je me suis rendu compte que mes images comme elles étaient en PNG Elles étaient lourdes, elles ne passaient pas, j'ai dû tout reconvertir Donc au début j'ai fait à la main jusqu'à ce que je me dise que putain en fait en ligne il doit sûrement avoir des convertisseurs en ligne Et du coup ça m'a permis de gagner du temps Mais donc voilà, après tant de péripéties, je n'hésitez pas à liker vraiment, ça me ferait vraiment plaisir Parce que pour le coup ça peut paraître pas beaucoup de travail une tier list Mais moi ça m'a demandé énormément de temps pour cette fois-ci, donc voilà Donc c'est parti, pourquoi cette tier list ? Donc je vous ai déjà expliqué que en fait le jeu a beaucoup évolué en 6 saisons je trouve Des commandants qui au départ étaient pressentis pour être tiers D on va dire Peuvent remonter et inversement Donc on va voir ça, comme d'habitude c'est mon avis, c'est mon point de vue Ça fait 6 saisons que je joue, je n'ai pas joué avec tous les commandants bien entendu Pour la plupart, pour tous, je les ai vus en fait à l'oeuvre Donc je peux savoir à quoi, ce qu'ils valent en quelque sorte Donc c'est pour ça que je me permets de parler Mais encore une fois on est ouvert au dialogue, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire C'est là pour ça et au contraire moi j'aime beaucoup échanger Donc voilà on va commencer par les T1, on va pas faire forcément par ordre de tiers Parce que vous voyez c'est un petit peu mélangé au niveau des T2 et des T3 Mais les T1 heureusement ils sont en premier Donc pour commencer on va aller avec Boromir Alors Boromir, un commandant qui pour moi est au début pas très fort Dans le sens où ses capacités de combattant, donc c'est un fighter, ça c'est clair Sont moyennes mais peuvent être très 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 efficaces J'ai déjà combattu des Boromir très très forts mais aussi des très très faibles Du coup je serais tenté de le mettre tier B, au milieu Parce qu'il peut être vraiment très fort avec de l'équipement très poussé Et il peut être aussi très 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 moyen voire très mauvais Quand l'équipement ne suit pas, donc je le mettrai au milieu Dois-Lin, Dois-Lin, on va pas se mentir Alors je vais peut-être le mettre en rang C, j'explique pourquoi Parce que vraiment le rang A, S ce sera vraiment les super cheat Donc la super cheat et la cheat Le B, on va dire que c'est les... En fait c'est très compliqué pour Boromir Dans le sens où, comme je vous ai dit, c'est très très très... Allez je vais le laisser au milieu Parce qu'il est vraiment... pour moi il est au milieu Alors Dois-Lin, sans être... Est-ce que Dois-Lin est vraiment ultra cheat ? Franchement, moi je le mettrai en A Pourquoi ? Parce qu'il est très très fort, ça c'est indéniable Mais est-ce qu'il est vraiment ultra ultra cheat ? Je pense pas Après j'ai... encore une fois j'ai combattu des Dois-Lin extrêmement fort Mais je le mettrai plutôt en A Donc après voilà, c'est critiquable, je sais Je sais d'avance que je vais me prendre Mais voilà Ensuite Eowyn, pareil Très très forte Mais pas overcheatée non plus Elle peut l'être par contre Surtout avec... J'en ai combattu une là Avec full équipement, gold, raffiné et amélioré au maximum Mais je peux vous dire, ça fait très mal Mais voilà Faramir, je pense qu'on sera tous d'accord pour le mettre en D Quoique, je l'ai déjà... J'en ai déjà affronté un Qui était plutôt pas mal Mais comme je vous ai dit, c'était des équipements maxés de ouf Donc là, franchement pour moi, c'est rendé Voilà Ensuite Aldir, je mettrai au même niveau que les deux autres Parce qu'il peut être très cheaté Surtout si on est du côté des elfes Donc Lindon ou l'autre Lorien Puisque les T4 des elfes avec Aldir Peuvent faire très 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 mal Donc voilà, moi je le mettrai en A Puisque je trouve qu'il est aussi fort que les trois Mais sans être overcheaté non plus Irgon, je le mettrai pas en T... En fait, j'hésite entre T-D et T-C Pourquoi ? En combat, c'est lui la chier Mais il a son utilité en tant que commandant siège Et c'est un des seuls d'ailleurs Qui va augmenter la vitesse des troupes Et augmenter le siège Je le mettrai en rang C Je le mettrai en rang C Parce qu'il est pas fait pour combattre Mais dans l'utilisation qu'on peut en faire Il peut être très fort Pipin et Meri Je le mettrai franchement en T-D Même si, encore une fois J'ai déjà vu des Pipin et Meri Qui sont plutôt bons Ori, alors Je vais mettre Ori en rang C J'ai affronté des Ori cette saison Les mecs J'en revenais pas Des Ori qui est arrivé à défier mon Gandalf le Blanc A défier mon Gil-Galad Avec des équipements overcheatés Mais qui étaient franchement bons De base j'aurais mis en T-D Mais juste pour cette expérience de saison 6 Là je mettrai en T-D Vous me direz ce que vous en pensez Ensuite Aragorn Alors Aragorn Je mettrai en T-D Pourquoi ? Aragorn peut être très fort Comme très faible Comme Comment il s'appelle Lui Bromir C'est pour ça que je le mets au milieu Parce que C'est vraiment la limite Entre le très fort Entre le très faible Mais ça va dépendre beaucoup des équipements Arwen Arwen Alors Arwen Pour le moment Je la mettrai en rang C Je m'explique PVE Extrêmement forte PVP Très aléatoire Je la mets pas en rang D Parce que ce serait abusé Quand même Rang C Ça me fait un peu mal au coeur Parce que j'aimerais bien la mettre en rang B Mais Quand je compare un Aragorn Et une Arwen En PVP En tout cas Il n'y a pas photo Même si en PVE Elle est très forte Elle permet de heal De beaucoup moins Perte de troupes Je la mettrai en rang C Mais s'il y avait un C+, Je la mettrai en C+, Mais Pour moi en tout cas Trop aléatoire Vraiment Beaucoup trop aléatoire D'ailleurs même dans ses compétences Ce sont des compétences Qui résident un peu sur la chance Où vous avez soit l'opportunité de réduire les dégâts Soit l'opportunité de monter les dégâts Elle peut être très forte Encore une fois Comme On va se le dire Tous les commandants Quasiment tous Du moins Peuvent être extrêmement cheatés Avec des bons équipements Donc Je la mettrai ici Après c'est mon avis Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire Balin Pareil Balin Pareil J'en ai affronté des très forts Mais Pas très utilisé Parce que pas très méta Forcément Je Je suis mitigé Moi je ne l'ai jamais vraiment utilisé Donc Je parle aussi un peu Sans avoir vraiment testé Donc Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez Mais je le mettrai en rancé Parce qu'il peut être fort Mais voilà Kelleborn Euh Kelleborn Rancé Rancé Pourquoi Euh Parce que Kelleborn Je ne l'ai jamais trop vu Je l'avais testé Il a des compétences intéressantes Mais Demande beaucoup Beaucoup trop d'équipements Pour être fort Vraiment Pour que les équipements soient maxés Il faut être dans la bonne faction Il faut être à la lot lorienne Absolument Donc Pour toutes ces raisons Je le mettrai dans rancé Je le mettrai pas dans randé Parce que ce serait une insulte quand même Mais rancé Sir Dan Alors Je vais prendre un joker Sir Dan Je le mets au milieu Parce que je ne sais pas du tout Ce qu'il vaut J'en ai affronté peut-être Deux ou trois En six saisons Et il n'était pas ouf Donc Bon en vrai Je ne peux pas le mettre au même niveau Qu'un Aragorn Je le mettrai au niveau De Keleborn Puisque je ne sais pas ce qu'il vaut Vous me direz en commentaire Je sais qu'il peut être Je pense qu'il peut être très fort C'est un T3 Donc Logiquement Il devrait être pas mal Mais Voilà Je Non Je ne peux pas le mettre plus haut Plus bas Ce ne serait pas bien non plus Mais voilà Ensuite D'A1 D'A1 Clairement S tiers Franchement La plupart des D'A1 Que j'ai affronté Sont extrêmement violents Il peut faire des dégâts maxés En plus avec les bonnes troupes Les bons équipements Il peut être vraiment violent Pour moi God tier Obligatoire Donc le rang S Et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi Il est overcheat Ensuite Dénéthor Pour moi Dénéthor Rendez Franchement Là Dénéthor Des effets qui peuvent être puissants Au niveau de la folie Au niveau de l'étourdissement Il me semble aussi Il me semble même qu'il a silence Mais je J'ai plus vraiment de De souvenirs précis Mais je ne peux pas le mettre en rang C Parce qu'en rang C Les personnages ont quand même une utilité Ou peuvent être quand même forts Dans certaines conditions Mais Dénéthor J'en ai jamais croisé de bon Et la dane Pareil Rendez Je suis désolé Et la dane Franchement J'en ai jamais croisé de bon Les mecs l'utilisent Allez 95% du temps En tant que pathers Donc pour moi Non Pas bon Ensuite Elrond Elrond Je le mettrai rang B Pourquoi Elrond C'est pas un commandant T3 Qu'on va voir Croiser souvent En PVP Mais quand tu le croises Ça peut faire très mal Parce que ça veut dire que Que la personne a bien maxé Donc je le mettrai un peu Comme Boromir Comme Aragorn Dans le Il peut être cheaté Sous certaines conditions Avec beaucoup d'équipement Mais sinon Voilà Il est moyen Voilà C'est pour ça que je le mets ici Et Omer Alors Et Omer C'est très compliqué Et Omer Parce que Et Omer Peut être Over cheaté Mais à partir d'un certain Niveau de respect En dessous du respect 7 8 Franchement Pas ouf Mais au delà Il est extrêmement cheaté Pourquoi ? Parce qu'il va booster Les unités montées Mais C'est surtout La qualité d'Eomer C'est qu'il va faire lui même Ses propres dégâts Donc du coup Il est un peu Un peu comme Legolas Moi il me fait penser un peu A Legolas Dans la façon de faire Parce qu'il va faire Beaucoup de dégâts Mais il va aussi booster ses troupes Donc il peut être vraiment cheaté Mais voilà Il faut être dans la bonne faction Avec les bons équipements Je le mettrai en rang A Pas plus Parce qu'il est quand même bon Franchement J'en ai croisé des très bons Mais je ne peux pas le mettre plus haut Et j'hésite même Je mettrai un A- Voire un B+, Parce qu'il est vraiment entre les deux Frodon et Sam Alors Frodon et Sam Rancé Pourquoi ? Peut être over cheaté On a tous vu Les screens contre le Witch King Où Frodon et Sam Niveau 30 Démontent un Witch King Niveau 50 Alors qu'ils n'ont que des troubles T1 et T2 Mais trop aléatoire Beaucoup trop aléatoire C'est du key to do Mais ça peut être du Soit tu perds tout Soit tu gagnes tout Voilà Pas besoin forcément De gros équipements dessus Même si ça aide Mais voilà C'est pour ça que je mets Rancé Parce que trop 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 aléatoire Galadriel Pour moi Rancé directement Vraiment over cheaté Elle fait partie des meilleurs T3 Très très forte Après bon Si elle tombe contre ses Nemesis Comme par exemple Grima Ça fait mal Franchement je vous avouerai Que ça fait très mal Mais elle reste quand même Over cheaté Avec ses dégâts de concentration Gandalf le Gris Alors Gandalf le Gris Moi cette saison J'ai beaucoup de mal Je ne l'ai pas du tout Utilisé en PVP En PVE Très très fort PVP Franchement Je vous avouerai Que j'hésite entre Ranc B et Ranc A Parce que C'est vrai que Gandalf est fort Mais Mais voilà Plus la saison passe Et plus je me rends compte Qu'il est très 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 limité Donc moi je dirais Ranc B Pourquoi Jusqu'à la saison 4 Il était Très très fort Très très bon Aujourd'hui Avec tous les nouveaux commandants Qui sortent Avec le fait que les personnes Ont de plus en plus D'équipements montés Surtout des contre Étourdissements Les réductions de dégâts De concentration Les débuffs de troupes Pour moi Pardon Gandalf le Gris Aujourd'hui est rang B B plus peut-être Mais rang B Je ne peux pas le mettre en A Parce que Comparé à des Aldia et Eowyn Qui en PVP Déboitent tout Gandalf en PVP Va faire traîner Les combats Ça on le sait On le sait Les égalités Ça je le connais Mais il peut aussi Se prendre des démontées Splendides Donc je le mettrais Rang B plus Franchement Si je pouvais créer Une classe B plus Je le mettrais B plus Mais je ne peux pas Le mettre en A Après Encore une fois Je sais que ça va faire jaser Ça va faire le buzz Mais voilà Pour moi Rang B Gandalf le blanc Gandalf le blanc Gandalf le blanc Je joue souvent avec Je le trouve très très bon Mais je ne sais pas S'il faut le mettre En rang A ou rang S Dans le Dans l'optique Où il est très fort Mais il n'est pas non plus Overcheaté Donc je le mettrais Rang A Plus peut-être A plus Mais rang A Parce qu'il est très fort Il augmente beaucoup Les unités montées Il va faire des dégâts De concentration lui-même Mais voilà En tout cas Comme tous les T3 Il faut les monter à mort Pour qu'ils soient utiles De toute façon Pas avant le rang 5 Pour la plupart Sauf peut-être Galadriel Et encore Non non Surtout pas Galadriel Pardon Franchement pour moi Il est bon Mais il ne peut pas Je ne peux pas le mettre en S Pourtant je le kiffe C'est un des commandos Que je joue le plus avec D'ailleurs vous verrez bientôt Je sortirai un best of De ses combats Rang A plus Mais pas S Pour moi En tout cas voilà Ensuite Guildgalad Rang S Sans hésiter Guildgalad Surtout Moi je ne suis même pas Avec les elfes Et je le trouve déjà cheaté Alors avec des T4 elfes Il doit faire tellement mal Surtout moi Mes équipements Sont pas forcément Les mieux adaptés pour lui Et pourtant Il déboite déjà Franchement Là je pense qu'il n'y a pas débat Rang S Gimli Rang A Pas de débat non plus Rang A Pas rang S Parce qu'il n'est pas aussi cheaté Qu'un d'un Pardon Mais vraiment violent Surtout contre les Saurons Et contre des Gandalfs Par exemple Où il permet D'empêcher le commandant De reprendre De soigner ses troupes Donc je trouve vraiment Vraiment violent Pour moi Rang A Largement mérité Falgine Rang B Rang B Parce que j'en ai déjà vu Des très bons J'en ai aussi vu Des très mauvais Voilà Comme d'hab C'est la frontière Comme tous ces commandes Alors ils ne sont pas mauvais C'est pas qu'ils sont mauvais Ils sont bons Mais voilà Imrail Rang D Franchement Alors Imrail J'ai une dent Contre lui Parce que En 3 ou 4 fois Dans plusieurs saisons différentes J'ai vraiment essayé De jouer avec Cette saison Je lui ai mis Tous les équipements De mon Théoden Plus une full T4 Du Gondor Il s'est fait défoncer Donc je me suis dit Écoute C'est bon A la poubelle Je suis vraiment dégoûté Parce qu'il avait tout Pour réussir Immunité Étourdissement Immunité à folie C'est un truc de dingue Et malgré ça Il est nul Franchement je suis dégoûté Et c'est une des grandes déceptions De ce jeu pour moi Et pour beaucoup d'ailleurs J'en ai vu Qui ont réussi A faire des combats sympas Avec lui C'est vrai Mais non C'est pas possible Je peux pas Non c'est pas possible Je peux pas le mettre plus haut Ensuite Aragorn Estière Franchement Estière Même si Je mettrais un S- Pourquoi ? Parce qu'il faut absolument Avoir des équipements de dingue Pour qu'il soit très 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 fort Mais il est extrêmement bon Surtout qu'il est bien monté Franchement j'en ai affronté Cette saison Terrible Franchement vraiment terrible Ils font très très mal Donc pour moi Estière Voir Est-ce moins peut-être Parce qu'il faut beaucoup d'équipements Mais voilà Le roi des morts Rambé Je suis très mitigé Avec les Qu'on a les morts Il peut être très très violent Franchement Mais Ça demande beaucoup de paramètres Et comme Comme Boromir Comme Aragorn Très très aléatoire Peut être très bon Comme peut être très mauvais Donc Voilà Je peux pas le mettre plus haut Donc je mettrai Rambé Légolas Ramb A Je pense que là Voir A moins Parce qu'en fait Je me rends compte que Légolas est bon Mais Il y a des meilleurs Meilleurs commandants Même si franchement Il est vraiment très bon Parce qu'il va Faire des dégâts Il va augmenter le dégât Et la défense Il me semble De ses De ses unités Il va permettre au nain De protéger Les unités elfes Donc il peut être très cheaté Mais voilà Pas plus haut En tout cas Pour moi Isil dur Alors Isil dur Isil dur C'est très dur J'ai pas fait exprès Je vous jure Le jeu de mots N'était pas fait exprès Isil dur Le problème C'est que Ça fait pas très longtemps Qu'il est sur le jeu Donc je l'ai croisé Quand même pas mal de fois Mais Je ne sais pas trop Quoi en penser Je ne mettrai pas en S Ça c'est sûr Parce qu'il est pas assez bon Pour être en S En fait c'est pas un commandant Que quand Si vous savez que l'ennemi L'a déployé Vous n'aurez pas peur de lui Mais Est-ce qu'il est nul pour autant Je ne dirais pas ça Donc Je Franchement J'hésite beaucoup J'hésite beaucoup Entre le rang A Et le rang B Dites moi en commentaire Vous ce que vous auriez mis Je mettrai plutôt C'est vraiment dur C'est vraiment difficile Je mettrai Rang B Rang B pourquoi J'en ai affronté Des très forts Des très faibles Mais C'est un peu en fait Parce que le héros Est tout jeune En fait en quelque sorte Et on a pas encore Compris Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas avec Donc De manière très prudente Vous m'excuserez Je le mets rang B Pour pas le mettre Rang A Au niveau De ces commandants là Ou quand tu sais Qu'ils sont sur le terrain Ils vont te faire très mal Pour la plupart Ou pas du tout Rang S Ça c'est sûr Mais je dirais rang B Voilà Vous me direz ce que vous en pensez Mais voilà Radagast Rang C Là je pense qu'il n'y a pas de débat Peut être Et très fort en PVE PVE Vraiment très fort PVP J'en croise jamais Donc du coup Je le mets au même niveau Que Arwen Pour moi C'est du même niveau Peut être très efficace Dans certains cas Si vous avez des aigles Il peut être très bon Mais voilà Pas plus haut Pour moi en tout cas Ensuite Théoden Théoden Rang S Et ça je pense qu'il n'y a pas de débat Tout le monde sera d'accord C'est le seul T2 Qui pour moi Est rang S Parce qu'il déboîte sa mère Franchement Même si 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 Sa dernière saison Je trouve qu'il est un peu moins fort Parce que Les mecs ont réussi à développer Des Des counters Donc avec les Sunind Avec les Kaldun Qui peuvent être très très fort Contre lui Donc il est un peu en train de baisser Donc je dirais S moins Mais il reste quand même rang S Parce que quand vous savez Qu'il y a un adversaire à Théoden Ça fait toujours froid dans le dos Ensuite Thorin Thorin je mettrais rang A Pourquoi ? T3 Très fort Mais voilà Peut être très fort Peut être très faible aussi Mais Dans la plupart des cas Il est quand même plutôt fort Mais C'est pas le commandant Qui me fait peur En gros voilà Je vous explique un petit peu Quand je vois un commandant Rang D Je me dis C'est tranquille Easy Quand je vois un commandant Rang C Je me dis Bon Je peux être surpris Mais ça passe Rang B Sauf si Gros équipements Ça passe Rang A Allez Là ça commence à faire un peu peur Franchement Il faut vraiment être Sûr de son coup Rang S Faire très attention Avoir absolument le counter Sinon il ne faut pas y aller Donc voilà Je vous explique un petit peu ma logique C'est peut être pas Voilà Comme je vous dis C'est encore une fois mon point de vue C'est très discutable Mais Voilà Je pense que là On est bien Tranduil Tranduil Franchement je suis désolé Tranduil Rancé Tranduil peut être Très fort avec les elfes Avec des T4 elfes J'en ai vu qu'un seul De fort En 6 saisons Mais voilà Tranduil je ne peux pas le mettre plus haut Parce que même Il n'est même pas au niveau de Boromir Et Aragorn Parce que Aragorn J'ai un peu peur de croiser des Aragorn Des fois Mais Tranduil Non pas du tout Donc voilà Je suis désolé C'est peut être très 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 dur Mais voilà Sylve Barbe Sylve Barbe C'est très dur aussi Je le mettrai en rang B Pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas assez vu Pas beaucoup de joueurs jouent avec Il nécessite Comme le roi des morts Avoir absolument les end Sinon ça ne sert à rien du tout Donc peut être très fort Peut être très faible Voilà c'est exactement le rang B Voilà il n'y a pas de débat El Ruir Alors le plus Un des plus compliqués pour la fin Puisque El Ruir Je n'avais pas trop de considération pour lui Il me fait beaucoup penser à une Arwen Mais j'en ai croisé cette saison Qui m'ont fait très très mal Je vous avouerai que j'en suis encore choqué Du coup je ne sais pas Je mettrai en rang B Plus efficace qu'Arwen en PVP Ça c'est sûr Est-ce qu'il est au niveau D'un Isildur Bon Isildur non C'est un mauvais exemple Est-ce qu'il est au niveau d'un Gandalf Je ne dirai pas ça non plus Donc je dirai B moins Mais je ne peux pas le mettre plus bas Parce que ça serait Non ça Franchement je vous assure Un bon El Ruir avec les bons équipements Et tout peut être très très violent Même s'il peut être très faible aussi Dans l'autre cas Mais Donc c'est pour ça Aujourd'hui je vous dirai Voilà je vous dirai ça Donc voilà Cette tier list Touche à sa fin Comme vous voyez Ce qui est bien C'est qu'on a exactement Le même nombre En rang D en rang S Même sans faire exprès Beaucoup de rang C Beaucoup de rang B Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez En toute franchise Sans dire Ah c'est nul Moi je veux si possible Qu'on argumente Parce que l'essentiel C'est pas de donner son avis forcément Mais c'est surtout de dire pourquoi Et chacun son avis Je sais qu'il y en a Qui mettraient peut-être Arwen en rang S Parce que c'est leur main D'autres qui mettraient Théoden en rang A Parce qu'ils le trouvent pas Si cheaté que ça Voilà ça va dépendre de chacun Moi au vu de mon expérience Des 6 saisons Je trouve que cette tier list C'est plutôt cohérente Après vous me direz Ce que vous en pensez N'hésitez pas Encore une fois je vous dis De me le dire en commentaire N'hésitez pas à rejoindre mon discord Parce qu'on échange beaucoup Sur le discord Sur ces sujets là C'est très intéressant N'oubliez pas de liker De vous abonner Et surtout de partager un maximum Ça ferait plaisir Je vous dis à très bientôt Ciao bye